Jean Le Bosco continue Lorsqu'il marchait, il avait plus l'allure d'un chimpanzé que celle d'un homme. Par contre, son visage était beau, finement dessiné et bien encadré de cheveux blancs et soyeux, de yeux bleus, d'un pur éclat, donné à son regard une expression de douceur et de bonté. Un visage d'ange sur un corps de monstre, tel était l'aspect de Jean Le Bosco. Cordonnier de son état, à droit intelligent, il avait le goût du travail bien fait et il gagnait honnêtement sa vie. Il n'était pas rare de voir entrer dans sa boutique quelques nobles ou belles dames, en quête de chaussures bien ajustées et richement décorées, de la rue à travers l'unique fenêtre. On pouvait le voir travailler ferme durant de longueur et souvent tard le soir. Vienné par son infirmité, il paraissait se déplacer par bon, tout comme un animal mais quelle essence, quelle habilité au travail, quel goût dans ses créations. En vérité, c'était sa seule joie, sa seule évation, car il souffrait terriblement du mauvais tour que lui avait joué la nature. Foncièrement bon, il sentait cependant monter parfois en lui une rancœur profonde. Une sorte de colère contre les hommes, beaux et bien faits, il étouffait vite cette flamme perfide. Tenté de se raisonner, mais ses amères réflexions se terminaient bien souvent par une larme furtive au coin des yeux. Il avait 25 ans, l'âge où l'on aime sortir, courir et courtiser les filles, l'âge où l'on pense à créer un foyer et avoir des enfants. Il savait et là qu'il n'aurait jamais ce bonheur. Il avait pour voisin et ami, un nommé Charles Lécuyer, clair de notaire, âgé d'une cinquantaine d'années. Celui-ci vivait seul depuis son beuvage. Une solide amitié liait les deux hommes et il n'était pas rare de les trouver l'un chez l'autre en train de philosopher. Tous les deux prenaient plaisir à parler et à discuter. Charles Lécuyer tenait Jean le Bosco en haute estime et il appréciait son intelligence et sa vivazité d'esprit. Aussi lui avait-il appris à lire, à écrire et à compter. Au soir du 5 mai 1668, à l'heure que le soleil déclinait à l'horizon, les deux amis se trouvaient sur le pas de leur porte-aie, tout en dévisant, savouraient un instant de repos. Ils s'aimaient regarder le spectacle de la rue.